Bonjour, dans cette vidéo tu vas décomposer des nombres en produits de facteurs premiers. On fait ça sous la forme de questions flash, donc c'est un travail mental, pas de traces écrites à part la réponse à la question. Donc les nombres que l'on va décomposer en produits de facteurs premiers vont être assez simples. On fait le point sur ce que tu dois connaître. Tu dois connaître les 30 premiers nombres premiers, et évidemment la définition de nombres premiers. On a vu une technique qui permet de décomposer un grand nombre en produits de facteurs premiers dans le cours. Dans cette partie-là, on va avoir une autre technique qui permet de décomposer des nombres plus petits en produits de facteurs premiers. Commençons avec 18. Je vais essayer de décomposer 18 en produits de deux nombres, peu importe s'ils soient premiers ou non. Donc 18, on pense tout de suite à 6 x 3 ou à 2 x 9. Partons pour 6 x 3. C'est une décomposition de 18 en produits de deux nombres, mais 6 n'est pas premier. Donc 6, je vais le redécomposer en produits de deux nombres. 6, c'est 2 x 3. Donc 18 s'écrit 2 x 3 x 3. 2 et 3 sont des nombres premiers. Voilà la décomposition de 18 en produits de facteurs premiers. Peu importe l'ordre des facteurs, tu peux aussi écrire 3 x 2 x 3. On a pour habitude de regrouper les facteurs identiques, mais là ça va assez vite, donc aucune importance, tu écris tes facteurs dans l'ordre que tu veux. 8, on peut déjà le décomposer en produits de deux nombres, c'est 2 x 4. Et 4 n'est pas un nombre premier, 4 c'est 2 x 2. Donc 8 c'est 2 x 2 x 2. Voilà la décomposition de 8 en produits de facteurs premiers. Pour 30, c'est la même méthode. Soit je décompose 30 en 3 x 10, et puis 10 en 2 x 5. Soit je décompose 30 en 6 x 5, ce qu'on va faire ici. et 6 c'est 2 x 3. Donc 30 se décompose de la façon suivante, 2 x 3 x 5. 2, 3 et 5 sont des nombres premiers. Voilà la décomposition en produits de facteurs premiers de 30. Prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire tes réponses. Et quand tu es prêt, on commence les questions. Question numéro 1. Décompose 26 en produits de facteurs premiers. Question numéro 2. Décompose 50 en produits de facteurs premiers. Question numéro 3. Décompose 12 en produits de facteurs premiers. Question numéro 3. Question numéro 4. Décompose 36 en produits de facteurs premiers. Question numéro 5. Décompose 48 en produits de facteurs premiers. Question numéro 6. Question numéro 6. Décompose 24 en produits de facteurs premiers. Question numéro 6. Décompose 56 en produits de facteurs premiers. Question numéro 8. Décompose 81 en produits de facteurs premiers. Question numéro 6. Décompose 60 en produits de facteurs premiers. Question numéro 9. Décompose 60 en produits de facteurs premiers. Question numéro 10. Décompose 54 en produits de facteurs premiers. On passe à la correction. On veut décomposer 26 en produits de facteurs premiers. 26, c'est un nombre pair. C'est 2 fois quelque chose. C'est 2 fois 13. Et il se trouve que 2 et 13 sont déjà des nombres premiers. Donc voilà la décomposition de 26 en produits de facteurs premiers. Question numéro 2. Pour décomposer 50 en produits de facteurs premiers. Je peux d'abord décomposer 50 en produits de 5 par 10. Puis 10, je décompose en 2 fois 5. Ou bien dire que 50, c'est 2 fois 25. Et 25, c'est 5 fois 5. Dans les deux cas, on retrouve cette même décomposition. 2 fois 5 fois 5. 2 et 5 sont des nombres premiers. Question numéro 3. 12, on peut dire que c'est 3 fois 4 ou 2 fois 6. Partons pour 3 fois 4. 4, c'est 2 fois 2. Donc la décomposition de 12 en produits de facteurs premiers, c'est 3 fois 2 fois 2. Ou 2 fois 2 fois 3, peu importe l'ordre des facteurs. Question numéro 4. 36. Soit tu penses à 6 fois 6, soit tu penses à 2 fois 18, soit tu penses à 4 fois 9. 4, c'est 2 fois 2. 9, c'est 3 fois 3. Voilà la décomposition de 36 en produits de facteurs premiers. 48. Tu peux dire que c'est 4 fois 12, ou bien 2 fois 24, ou bien 8 fois 6. On va partir sur cette décomposition. 8, c'est 4 fois 2. Donc 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc voilà la décomposition en produits de facteurs premiers de 48. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Question numéro 6. Pour décomposer 24 en produits de facteurs premiers, on peut dire d'abord que 24, c'est 2 fois 12, ou bien que 24, c'est 6 fois 4, ou bien que 24, c'est 3 fois 8. Partons pour cette décomposition. Et 8, on commence à avoir l'habitude, maintenant c'est 2 fois 2 fois 2. Donc la décomposition de 24 en produits de facteurs premiers, c'est 3 fois 2 fois 2 fois 2. Question numéro 7. Pour décomposer 56 en produits de deux facteurs, on pense tout de suite à 7 fois 8. Et 8, c'est 2 fois 2 fois 2. 7 est un nombre premier. Voilà la décomposition de 56 en produits de facteurs premiers. Question numéro 8. 81, 9 fois 9. 9, c'est 3 fois 3. Donc la décomposition de 81 en produits de facteurs premiers, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Question numéro 9. Pour décomposer 60 en produits de deux nombres, on peut dire que 60, c'est 6 fois 10, ou que 60, c'est 2 fois 30. Partons sur 6 fois 10. 6, c'est 2 fois 3, et 10, c'est 2 fois 5. Voilà la décomposition de 60 en produits de facteurs premiers. Question numéro 10. On veut décomposer 54 en produits de facteurs premiers. 54, c'est 2 fois 27. Ou bien c'est 6 fois 9. 6, c'est 2 fois 3. 9, c'est 3 fois 3. Voilà la décomposition de 54 en produits de facteurs premiers. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la refaire de temps en temps pour te rappeler comment décomposer rapidement un nombre en produits de facteurs premiers. A bientôt ! ... ... ...